Salut c'est Stéphane et aujourd'hui je vais vous parler de l'insomnie et comment la vaincre alors c'est très très simple j'ai finalement trouvé quelque chose qui marche vraiment en 5% je vous présente voilà ben c'est tout simplement un livre donc pour moi c'est un livre sur l'architecture alors je vous conseille de prendre un livre relativement épais plus y a deux pages mieux c'est et avec un sujet qui vous fait complètement chier quoi un truc qui vous vraiment vous emmerde mais vraiment bien 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 emmerdé et tout alors pour moi c'est l'architecture pour les évolutionnistes ce sera un livre sur la bible par exemple pour les littéraires un livre mathématiques et donc prenez ça le soir avant d'aller vous coucher et je vous garantis que vous allez tomber de sommeil des premières pages moi c'est même moi c'est même pire que ça regardez j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir le livre il y a encore toute sa couverture plastique autour et tout j'ai essayé j'ai fait quelques ouvertures et puis ça je me suis vraiment mais endormi de suite quoi je le livre on m'a trouvé le livre entre les mains et mes lunettes d'un autre côté et je m'étais endormi et le pire c'est que je fais vraiment un combat de sommeil quoi au lieu de dormir 6 à 7 heures par jour il m'a retrouvé au lit pendant 21 heures voilà juste avec ça donc je vous conseille pour battre combattre les insomnies prenez un livre qui vous fasse vraiment très très chier et puis je vous assure que ça va marcher salut c'est stéphane et aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la bracast 500 qui est la lumière led que j'ai reçu il ya quelques jours j'ai pas encore fini de faire tous les tests il y a encore beaucoup beaucoup de tests à faire mais pour le moment les résultats sont relativement conclusifs puisque je recherchais une led qui ne fasse pas le flicker vous savez qui s'allume et s'éteint quand vous shootez des vidéos avec la caméra et donc apparemment ça remplit mes besoins et il ya aussi la température de couleur que je peux changer ça passe du 5200 je crois ou 7700 changeant la température un peu plus couleur un peu plus froide ou bien couleur un peu plus chaude avec l'intermédiaire de deux boutons alors c'est un peu compliqué compliqué à faire le setup puisque vous avez un qui contrôle un bouton qui va contrôler l'intensité et l'autre qui contrôle la situation des couleurs mais il faut qu'il y en a un qui soit dans les trois quarts pour que vous puissiez contrôler le le type de couleurs que vous voulez exactement quoi donc c'est quelque chose à faire attention sinon je l'ai acheté avec les bandes d'or cette led je vais vous faire voir ça dans quelques petites minutes et alors voilà ça venait c'est venu comme ça de chez B&H c'est venu dans un carton alors je vais vous faire voir comment c'était à l'origine dans le carton c'était vraiment bien emballé quoi et ça se c'est venu à l'intérieur de ça quoi voilà il y a encore le manuel et c'était à l'intérieur de cela donc pas de problème pour le transport faire venir ici par transport de New York au Texas donc c'était vraiment bien emballé rien à dire sur mon emballage aussi une petite notice que j'ai reçu si je veux aller enregistrer sur leur site web que voilà puis ils font voir aussi les différentes lumières qu'ils ont ici alors la lumière que j'ai elle est donné pour du 500 watts en théorie je sais pas c'est en fait 500 watts pour une 30 watts seulement de puissance en led c'est ce qui correspond alors la raison pour laquelle je l'ai acheté il y a deux raisons premièrement c'est son prix à 49 balles au lieu de 500 dollars je n'aurais jamais trouvé une donc c'était le clic déclencheur pour moi pour que je puisse l'acheter et la deuxième raison c'est que cette lampe là marche sur batterie aussi donc vous n'avez pas forcément besoin de votre bloc d'alimentation secteur adapteur secteur pour faire fonctionner si un joueur vous vous retrouvez sans courant vous pouvez utiliser les batteries de type mpf alors les batteries de type mpf je vais vous faire voir ça voilà c'est ça en fait pas plus quoi c'est moi j'en avais une déjà que j'avais sur mon adapteur atomos l'enregistreur vidéo or ça se présente comme ça ça vaut dans les 50 balles cette batterie j'ai fait le test ça marche par contre je sais pas quelle est la durée c'est une batterie 2600 7.4 volts 2600 milliampères aucune idée combien de temps ça va durer mais bon c'est toujours bon à savoir que si vous êtes dehors vous pouvez au moins utiliser les batteries si vous n'avez pas le l'adapteur secteur ou bien si vous vous trouvez dans des situations où vous êtes par exemple je pas au bord de la mer dans le fin fond d'un continent dans une montagne ainsi de suite alors l'adapteur secteur le voilà c'est normal c'est un adapteur secteur c'est du combien c'est du 12 volts 3 ampères avec le câble qui ressemble un peu à un truc de laptop voilà et je vous fais voir maintenant le bébé alors ça se présente comme cela vous voyez là alors c'est dans un cadre ça a l'air d'être de l'alu il ya des bandes d'or avec que vous pouvez mettre comme ça pour éviter que la lumière se détache si vous avez d'autres sources de lumière que voilà et vous pouvez aussi enlever le cadre il ya quatre vis ici là là donc vous pouvez en les enlever et ça va vous utiliser si vous voulez un peu plus de lumière et ainsi de suite alors ce qui est bien c'est que vous pouvez incliner la lumière aussi ils ont pensé ils ont vraiment pensé à tout voilà vous c'est comme ça alors pour la brancher là c'est à l'arrêt position 2 c'est les batteries et position 1 c'est l'adapteur secteur alors je branche je vais brancher sur la pile alors on choisit la pile adapteur secteur ici hop vous voyez la petite lumière rouge la petite lumière verte qui vient de s'allumer et donc vous avez deux boutons là celui-là c'est sur les tank stands et celui-là c'est le dimmer donc plus vous allez sur l'angle haut et plus il y a de la lumière je vais voir comment ça marche voilà par exemple et là je peux changer la température des couleurs voilà et vous voyez ça c'est juste et tout là là c'est bon j'ai l'auto exposition sur la caméra mais honnêtement c'est parce que c'est tout blanc de l'autre côté quoi ça a dû monter en iso mais je je vais payer mon maximum je suis complètement aveuglé voilà alors donc pour 49 balles on va pas se plaindre tout en sachant que le prix c'est de 500 balles quand même pour une dracast alors c'est pas le top du top évidemment loin de là il y a d'autres led comme le kino light par exemple qui font beaucoup mieux que cela encore mais pour un prix dans les 2000 3000 4000 6000 dollars est ce que ça coûte à peu près si vous voulez une bonne led donc on va pas trop se plaindre on va faire avec voilà je pense que le poids est relativement léger et je pense que je suis je peux la mettre sur ma caméra en fait si un jour j'ai une vidéo à faire le soir et que je n'ai pas assez de lumière je mets ça sur le hot shoe et ça commencera à faire de la lumière et ainsi de suite quoi c'est peut-être une bonne idée tout le monde utilise des led de nos jours de toute façon donc pour la vidéo tout ce qui est lumière continue tout c'est led il n'y a rien d'autre quoi surtout lorsque vous avez dans des situations relativement difficile où vous n'avez pas accès au courant et ainsi de suite quoi bon c'est voilà quoi c'est c'est pas trop mal je pense pour le prix on va pas on va pas faire la fine bouche je vous dis j'ai vraiment eu le coup de pot de l'avoir à 49 dollars parce que c'est pas là c'est pas ce prix c'est 500 balles et c'est la seule raison pour laquelle je l'acheter parce qu'ils me connaissent bien ils commencent bien à bien me connaître là-bas dans ce magasin alors euh je vois que je commence à perdre un petit peu de couleur ici quoi sur le noir métallisé en ouvrant et ici aussi mais bon il faut s'y attendre c'est pas de la qualité finie alors je vois pourquoi bon ça fera bien comme ça donc voilà 500 balles si vous voulez en acheter une il y a tous les prix en fait tout dépend si vous voulez avec la barne d'or sans la barne d'or avec deux couleurs ou une couleur et ainsi de suite quoi mais 500 balles c'est à peu près le prix minimum quoi chez Dracast après si vous voulez le modèle supérieur le 1000 watts ça va vous coûter dans les 1000 1000 balles à peu près quoi et euh c'est relativement cher en fait 1000 balles et si ça peut vous apporter une plus-value en production je vous le conseille théoriquement oui ça marche et tout quoi je fais quelques petits essais et ainsi de suite c'est vraiment très très bien quoi voilà allez à plus pour d'autres vidéos bye bye on va voir l'exemple avec la lumière ça vous donne une idée à quoi ça ressemble ah oui aussi euh c'est le mieux avec ça euh ça va quand même donner une petite sacoche pour que vous puissiez trimballer votre lumière un peu par-dessus quoi vraiment génial euh vous mettez votre bracas là et là c'est l'adapter secteur et vous battrez voilà alors déjà tout se casse la gueule alors voilà la bête ah ouais donc il y a déjà le socle il est déjà assemblé donc c'est pour ça que la boîte est très très grande alors pourquoi ils ont assemblé le socle je sais pas mais ça vous fait gagner du temps plutôt que de vous emmerder à le monter alors le voilà putain et puis il est lourd hein bon alors j'ai 1000 moniteurs ça m'a pris quelques petites minutes euh l'accès pour brancher les câbles euh display port mini display port et du DMI c'est vraiment limite limite ils auraient pu faire quelque chose de mieux mais bon euh c'est à savoir euh allez on va le mettre en marche pour la première fois ok voilà bel écran comme on ah voilà ah voilà on va mettre le alors bon j'ai le clavier c'est bizarre j'ai deux claviers mais j'en ai un qui j'en ai un qui s'est endormi alors bon alors première impression attention ah ouais la différence c'est génial alors on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre j'ai pas de l'eau colorée cette eau elle est assortie à mon habillement aujourd'hui rouge je vais voir rouge c'est bon ça rafraîchit ça fait 40 degrés d'euro encore ah c'est un culé bon alors deuxième moniteur d'aujourd'hui moniteur 4K ultra HD ils appellent ça 4K c'est un 27 pouces c'est LG alors je vais enlever le truc bon alors je vais enlever le truc je vais ouvrir la questionnerie et on va se voir voilà tiens il est blanc je ne peux pas faire des trucs en moins je ne change pas le blanc je ne peux pas faire des trucs en moins je vais enlever le truc on l'aise quand même on va prendre le truc comme l'autre